Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti. C'était chambé, il fallait aller à 2000, trop la panique, parce qu'en plus les flics arrivaient. J'avais Bill Rowan qui était derrière moi à vouloir le faire et qui se fait arrêter juste après. Moi je saute, je plaque, hop, je vois les flics, j'arrête, je prends ma board à la main. Parce que mon pote, il me dit, vas-y, fais gaffe. Bill Rowan derrière lui, complètement fly house, forcément, il saute le gonse gap, il se fait arrêter direct. Et nous on part en courant, voilà l'histoire du gonse gap. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un ancien skater pro. Aussi à l'aise en flip-in-de-grap sur une grosse pyramide, quand Fakify vous flip-out en gapant le kerb de Milano Central. Hyper actif et déterminé, motivé, il a mis le pied dans la porte pour mieux s'imposer dans le sketch français, tout en se projetant dans l'avenir, en pensant à la suite, à la reconversion. Avec lui on va parler de ses débuts à Nantes entre la bourgeois et procès, skater 8h par jour, passer de 9 à 7'5, rider pour cliché, la Californie chez Grobil, faire le comtesse de Tempa, être marquetteable ou non, et il nous donnera son point de vue sur le rôle du sketch shop en 2020. On est avec un entrepreneur, un musicien, un patron, un papa, un skater de la cité des Ducs. On est avec Thibaut Fradin. Big Spin Podcast Bonjour Thibaut. Bonjour. Donc on est à Nantes, ta ville d'origine. Ouais. Dans une réserve. Ouais, dans la réserve du bar et du sketch shop. Et donc tu as plusieurs magasins, est-ce que déjà tu peux nous expliquer depuis quand tu as ces magasins et comment ça a commencé ? Alors Milk, j'ai ouvert il y a 15 ans, on fête nos 15 ans cette année, donc je pense qu'on va faire un truc, un petit événement à la fin de l'année pour ça. J'ai dû faire 3 ans en cumulant le shop et le fait d'être chez Cliché. Et du coup voilà, et puis petit à petit ça a évolué. J'ai évolué sur pas mal d'autres choses, on va dire, en dehors du sketch, entre guillemets, qui sont liées au sketch, mais qui sont très proches, mais qui ne sont pas du sketch. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a un bar, j'ai un magasin à la boule, et puis on a le sketch shop bar. Là, c'est considéré comme un bar. Ouais, on a une licence 4. En fait, c'est un concours de circonstances, parce qu'en 2010, on a ouvert Click avec David. David Coulion. Pour séparer le sketch de Milk, parce que Milk, je ne fais que vraiment des sneakers, enfin j'étais vachement sneakers, basket, etc. Et puis d'autres choses liées au sketch, mais qui ne sont pas sketch. Du coup, en 2010, j'ai monté Click. Qui était la suite de Sirocco, il en parle dans son épisode. Exactement, voilà, qui était la suite de Sirocco. Donc on s'est associé avec David. David, et puis on a fait jusqu'à 2017, sachant que la localité, ce n'était pas la meilleure dans la ville. Donc au bout d'un moment, moi, je n'avais pas trop le temps de gérer le sketch shop. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon déjà, j'ai racheté les parts de David. Et puis j'ai arrêté, parce que c'était trop compliqué pour moi de gérer Milk, qui fait qu'on gagne vraiment de l'argent. Et Click était un peu le sketch shop, corps à 100%. Pour la cause. Pour la cause, exactement. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté, parce que je perdais de l'argent. Donc bon, il fallait arrêter. Et le concours de circonstances a fait que j'avais un bar en face de Milk, et que les gars, mon équipe, m'ont un peu poussé. Et puis moi aussi, le bar était à vendre depuis pas mal d'années. C'était un tout petit bar. Je ne prenais aucun risque financier pour ça. Et du coup, on s'est dit, on va racheter la licence, et puis on va mettre le sketch shop dedans. Donc j'ai fait six mois de transition en mettant le matos à l'arrache dans Milk, derrière, si les mecs voulaient des boards, on les montait comme ça. Et puis le temps qu'on retrouve un autre truc, on a trouvé le bar en face. Donc c'était cool aussi. On a toujours aimé les lieux un peu, pas DIY, mais un peu différents, où faire des expos, faire des premières, un peu alternatifs. Voilà, exactement, je cherchais le mot. Donc je trouvais qu'un bar, c'était cool. On a une licence 4 dans le quartier, c'est un truc un peu impossible à avoir. Petit à petit, c'est un peu toujours des circonstances dans la vie qui font qu'on fait certains choix. Comme le shop, comme le départ du shop, où ma mère m'a dit, tu veux faire quoi, un magasin ? Et du coup, j'ai dit, une marque, c'est trop dur, un magasin. Et puis j'ai fait un magasin. Tu as tout de suite pensé reconversion. J'avais entendu dire que ta mère t'épaulait. En fait, c'est tout con, c'est que ma mère est expert comptable. Bon là, elle arrête un peu son activité. Elle m'aide toujours sur mes projets. Du coup, j'étais encore chez Cliché, et c'est elle qui m'a dit, c'est cool, tu es pro en skate, c'est super, tu gagnes ta vie, c'est bien et tout, mais ça ne va pas durer. Et ça, t'en avais conscience ou tu projetais ? Ouais, moi, je me suis toujours projeté, je suis tendance toujours à me projeter dans le temps, en disant, comment je serai dans 10 ans ? Comme aujourd'hui, je me projette dans 10 ans, en me disant, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ? Bon après, quand tu skates, t'es un peu au jour le jour aussi. Donc c'est un peu le paradoxe, on va dire, c'est que tu vis au jour le jour, parce que tu vis de ta passion ton truc. Sauf que moi, t'es toujours là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors après, c'est vrai que j'ai toujours kiffé la mode, entre guillemets, les sneakers, les machins, j'ai toujours été un peu dans ces trucs-là, parce que le groupe, mes potes autour, ont toujours été un peu dans ce truc-là aussi. Même David, toujours. David, ça va, il est dedans ? Ouais, je pense qu'il est dedans, il a toujours kiffé avec le basket, son frère, il a toujours été là-dedans, et même, je pense, plus que moi d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi, j'étais pas le mec le plus pointu. Mais du coup, quand j'ai ouvert le shop, j'étais à un sketch shop à 100%, et c'est ma mère qui m'a épaulé, qui m'a dit, vas-y, elle m'a trouvé le local, le quartier. Tu avais l'âme entrepreneur ? Alors, au départ, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait aucune étude pour ça. J'étais en étude, j'étais en fac de sociaux, donc options psychos, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Tu aurais pu faire team manager de clichés. Ouais, voilà, peut-être bien, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, non, j'ai appris comme ça, vraiment, après le contact client, j'ai un bon contact avec les gens. Donc, je pense qu'il m'a aidé aussi sur mon business, c'est qu'on arrive à bien fédérer les gens, à bien, voilà, moi, je suis assez proche des gens, quelque part, les gens qui rentrent à la boutique. J'aime bien discuter, en fait. Enfin, je suis assez passionné, entre guillemets, mais tout ce qu'on fait, on... Enfin, c'est pas qu'il y a une logique, mais on fait pas certains trucs, histoire de faire certains trucs, c'est juste parce qu'on kiffe le truc, on kiffe la marque, on aime bien raconter les histoires. Et moi, c'est ce qui est important aujourd'hui, même dans le skate, quoi. Il y a des marques qui me plaisent moins, enfin, j'ai plus envie de pousser les trucs que j'aime, quoi, et ce qui est, je pense... Bon, après, des fois, il y a des choix ou des marques qu'on fait parce qu'on aime, mais aussi qu'on fait parce qu'on sait que businessment parlant, ça va nous rapporter, mais en même temps, ça permet de payer d'autres trucs aussi. Ouais, je pense que le contact client a fait le truc petit à petit, et puis après, on apprend avec le business. Franchement, j'aurais pas eu ma mère, de toute façon, je serais pas là. Parce que comptablement, elle m'a aidé déjà. Si c'est un donneur de la guerre, c'est la comptabilité. Voilà, la rentabilité. De toute façon, c'est plein de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Elle m'a aidé au niveau financier au départ. C'est-à-dire qu'au début, j'ai perdu de l'argent les premières années et elle m'a soutenu. Maintenant, je l'ai remboursé, quoi. Donc, voilà, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas été là, j'aurais pas... Les sketch-ups, c'est un moment pas évident pour eux actuellement en France, peut-être même dans le monde. Et tu disais que toi, tu avais fait des choix pour faire vivre ton projet, tes projets. Quel type de choix ? Peut-être par rapport à des marques ? En fait, c'est juste que quand j'ai ouvert il y a 15 ans, en fait, c'est des choix que j'ai fait parce que j'avais pas le choix. Enfin, en fait, j'avais pas le choix de le faire. C'est assez marrant. C'est des choix imposés, on va dire. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé il y a 15 ans, il y avait Siroco et il y avait NDJ qui était là aussi. Et du coup, quand je suis arrivé sur le truc, je pouvais pas avoir les marques que je voulais. Parce qu'il y a de la concurrence. Il y avait de la concurrence, il y avait des exclus. Et ce que je comprends très bien aujourd'hui, après, je critique pas ce truc-là. Sauf qu'à l'époque, je pouvais pas avoir... Nike SBR arrivait juste sur le truc parce que Nike SBR est en France 2004-2005. Bon, sachant qu'on kiffait déjà, machin. On a déjà vu des trucs aux US quand j'avais été, machin, etc. Et donc, j'avais que V7 au départ. Oui, c'est America. J'avais que V7, oui. Oui, j'avais que V7 parce que j'étais Spenso V7 pendant... J'étais toujours chez... Alors, est-ce que j'étais encore chez America à cette époque-là ? Oui, si je crois que j'étais encore chez America, j'étais pas chez Adio. Donc, j'étais encore Spenso V7. Donc, V7 m'a soutenu. Puis, bon, je connaissais quand même Jean-Marc, ce qui m'a quand même un peu aidé. Donc, j'ai un peu fait le forcing pour ça. Et puis... Bah, j'arrivais pas à avoir les marques que je voulais, quoi. Il y a toutes les marques. Tout le monde disait, bah non, on travaille déjà avec NDJ, on travaille déjà avec Siroco, machin. On peut pas t'ouvrir un compte. Sinon, voilà. Donc, tout le monde m'a un peu fermé la porte quelque part sans vraiment... Après, c'est... À moi, c'est du business. Ça va être compliqué avec celui avec lequel tu travailles. Donc, bon, je le comprends bien. Et voilà. Et du coup, je me suis dirigé vers autre chose. Bah, j'ai commencé à faire Jordan, Nike, puis rentrer sous ce genre de truc. Ce qui, il y a 15 ans, tout le monde s'en foutait, on va dire. Concrètement, c'était pas trop la tendance du moment. Sauf que moi, je kiffais déjà. J'ai des potes qui collectionnaient depuis les années 90, bah, notamment David, puis d'autres potes de notre entourage comme Pierre, et puis d'autres gens. Donc, j'ai pris cette direction-là parce que j'y croyais et que je me dis, bah, c'est un truc actuellement vraiment marché. On a foncé là-dedans et puis, en fait, c'est trouvé qu'au bout de 3-4 ans, c'est ce qui a permis de relever notre business et de vraiment d'arriver où on en est aujourd'hui. Et puis, de soutenir le skate, en fait. Grâce à ça, j'ai réussi à monter clic. J'ai réussi à apporter de l'argent pour monter clic, machin. Avoir un team de skate parce qu'avoir un team pour un skate shop, c'est quand même pas facile. Puis nous, on est assez généreux entre guillemets. C'est-à-dire qu'on file une paire de choses, une board par mois à tous les gars qui rident pour le shop. Donc, quand t'as 10 mecs, bah, ça fait un budget. Donc, il suffit que les mecs soient un peu gitants comme 3 quarts des gars dans le skate et qu'ils perdent leur board, etc. en soirée, voilà. Bah, du coup, ça coûte de l'argent. Et après, en même temps, c'est un kiff. Là, t'as 10 mecs sponsor ? Non, là, j'en ai pas 10. Mais à l'époque de clic, on avait pas mal de gens. Non, là, j'ai moins de gars. Je pense qu'ils sont 5 à peu près. Après, ça a changé un peu à l'époque parce que quand on arrêtait clic, forcément, il y a des mecs qui sont partis. C'était un peu compliqué, machin. Donc, non, là, je dois aider 5, 6 gars, ouais. À peu près, ouais, je pense. Et ce moment où t'arrêtes d'être pro chez Cliché, tu t'as investi complètement dans ces projets commerciaux. C'est difficile d'arrêter d'être sur la route, d'arrêter d'être pro ? Comment on le vit, cette période ? C'était très dur les 6 premiers mois parce que c'était plus par rapport au skate ou par rapport à Cliché où moi, j'étais toujours à 200% dans tout ce que j'ai fait dans le skate et j'ai beaucoup donné. Donc, c'était un peu dur au début à me dire, putain, j'ai commencé à chercher d'autres sponsors puis au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, non, vas-y, j'ai pas envie de... Il vaut mieux que ça s'arrête maintenant et... Que de s'accrocher et de faire des sponsors. Que de s'accrocher et de se dire, je vais être des sponsors et... Non, je suis pas comme ça. Je sais pas... Enfin, voilà, c'était vraiment pas la façon dont je voulais arrêter ça. Après, c'est vrai que c'était un peu dur. 6 premiers mois, j'avais plus trop envie de skater. J'étais un peu blasé du skate en me disant, ouais... Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, surtout, j'ai commencé à bosser. Mon vendeur est parti à ce moment-là. Je me suis retrouvé tout seul au shop à tout gérer. Et ce qui était pas mal parce qu'en 3 ans, j'ai fait 50% d'évolution de chiffre d'affaires par an, quoi. Donc, j'ai eu 3 ans sans vacances. Heureusement, j'avais pas femme, pas enfant à l'époque. Avec beaucoup d'heures de travail... Ouais, je travaillais 60-70 heures par semaine, je pense. Donc, voilà, j'étais à côté, machin. Bon, j'étais tout seul à l'époque, donc ça va. Puis, de faire son truc, que tu bosses pour toi, c'est quand même... C'est ton projet, donc t'as envie que ça marche. Ouais, exactement. Pour moi, c'était une chance de me dire que, voilà, c'est mon projet. Si ça marche, c'est cool, quoi. Le rôle du skate shop, comment il a évolué ? Toi, qui skate depuis très longtemps, comment tu vois son évolution au cours des années ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup évolué dans le sens où un skate shop, c'est pas comme il y a 20 ans quand on allait à Sirocco et que c'était le rendez-vous des skates. C'est un peu moins comme ça aujourd'hui. C'est encore un peu comme ça, mais ça a quand même vachement bougé avec Internet, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les téléphones portables. Ouais, exactement. C'est plus... Enfin, c'est plus le même vecteur qu'avant. Avant, t'allais prendre tes vidéos, t'allais... Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein d'informations que t'avais par le skate shop, en fait. que si t'allais pas dans le skate shop, tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu peux tout avoir. Tu peux acheter ton matos sur Internet. Tu peux tout faire. T'as même plus besoin d'aller dans un magasin. Enfin, tu peux être au courant de tout ce qui se passe. Et même, je veux dire, même nous, on regarde nos téléphones, on regarde Trasheur, on regarde machin pour avoir les infos sur nos téléphones. Donc, de toute façon, on n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Et puis, si tu veux acheter le Trasheur papier en France, aujourd'hui, le Trasheur américain papier, je pense que c'est très compliqué. Voilà. Bon, tu peux trouver la maison de la presse, mais voilà, c'est tout. Oui, voilà, en plus, tu... Non, je pense que ça a changé. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Après, justement, moi, je pense que il y a un moment donné, on va y revenir parce que t'as un besoin de contact avec les gens quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même cool de discuter avec quelqu'un. C'est aussi pour ça qu'on a fait un bar parce qu'on s'est dit c'est cool de pouvoir discuter avec les gens. C'est cool que les gens, ils viennent et que tu discutes de skate et de machin et pas forcément de skate, de plein de choses qui tournent autour du skate, la musique, plein de choses. Mais du coup, je trouve ça quand même bien. Je trouve ça quand même vraiment bien d'avoir... Enfin, de garder ce lien social, je pense que c'est la force de toute façon des indépendants comme nous et je pense que... Et le skate, ça se transmet aussi comme ça. Ouais, en plus, c'est ça. C'est un truc, tu vois quelqu'un skater, t'apprends une figure comme ça. tu t'apprends mieux comme ça, en tout cas, quand tu vois quelqu'un skater, moi, en tout cas, à l'époque, j'ai appris comme ça. Bon, on regardait les vidéos d'abord, mais si tu voyais un mec super fort, forcément, tu progressais plus. Enfin, moi, c'est en skatant avec tous les gars avec qui j'ai skaté que j'ai jamais autant progressé de toute façon. C'est une bonne transition. T'es débuts dans le skate et donc, a priori, c'est tes grands frères qui t'ont emmené là-dedans. C'est ça, exactement. C'est mes deux grands frères qui m'ont emmené dans le skate. Et c'était en... de toute façon, on raconte les années et tout ça. Alors, mon frère, lui, il a commencé en 86. Je pense que c'était à l'époque petites boards. Je ne sais pas si c'était vraiment les grosses boards. Ça devait exister, mais on n'avait pas ces boards-là. On n'avait que des petites boards un peu banana boards. Et puis, moi, j'ai commencé en 88. Donc, lui, il skaitait depuis deux ans. Je testais un peu comme ça, mais j'ai dû commencer vraiment en 88-89 à la médiathèque. Sachant que mon deuxième frère, lui, a dû commencer un peu avant moi. Et lui, il faisait du freestyle. D'ailleurs, il avait fait une démo avec Jean-Marc V7 pour la petite anecdote. Du coup, c'est vraiment eux qui m'ont mis dans le truc. Il y avait toute une bande à la médiathèque, tout un crew de skaters avec mon grand frère et tous les mecs de sa génération. Et du coup, c'est eux qui m'ont donné l'envie de skater. Vraiment. Et puis, on habitait à côté du spot surtout. Moi, j'habitais même pas à 500 mètres du spot. Du spot de la médiathèque. Exactement. Ah, d'accord. Ouais. Donc, du coup, c'était chanmé. Moi, le soir, je posais mon sac, j'allais skater direct. C'était vraiment... Il y a cette histoire où tu étais tout le temps en skatepark de procès aussi ? Ouais, en fait, procès. Ouais, alors après... Ce fameux skatepark de procès. Ouais, c'est ça. En fait, procès, ça s'est fait après parce que la mecs, j'ai dû commencer 88, 89 skater là-bas. Ouais, ça date. Parce que David expliquait un peu que lui allait te voir à procès. Ouais, c'est ça. Et alors procès, ça s'est fait en... Je crois que c'est 92 ou 93. Ah d'accord, c'est beaucoup plus tard. Ouais, c'est 92, 93 qu'ils ont fait le parc. Je me rappelle, on a tous fait des pétitions pour qu'ils fassent le parc et tout, machin. Et du coup, ouais, quand ils ont fait ça, après, ouais, moi, j'ai commencé à faire de la courbe en fait là-bas et puis ça vaut vrai que je kiffais la courbe. J'étais assez plus doué que ça en courbe. Donc, du coup, ouais, moi, j'étais tous les jours là-bas. Puis c'était pas si loin non plus de chez moi. Et tu te souviens de tes premières boards, des premières vidéos que t'as pu voir ? Alors, premières boards, non, je les suivais. Alors au début, je pense que mon frère devait avoir une Variflex, je pense. La première board où j'ai skaité, j'étais en paraboots. Pantalon, je me rappelle encore. Pantalon en velours, paraboots, Variflex. Donc ça va être les premiers holis que j'ai essayé de faire. Vraiment tester, je lui ai échoué sa board en cachette, machin, j'étais parti à la médiathèque. Et puis la première board que j'ai eue, c'était une board de merde type Hawaii, ce genre de trucs avec les rails, le tel. Supermode, les roues dures. voilà, exactement. Que mes parents m'avaient acheté en Angleterre, je crois que c'était à Plymouth. Enfin, je sais pas comment on dit Plymouth. D'ailleurs, j'avais cassé le truc le premier jour. Truc arrière, monté sur une poubelle, sauté, genre boneless poubelle, cassé le truc, caché la board dans la chambre pour dire que non, elle est où ta planche ? Bah non, mais elle est dans le coin là. Donc voilà, j'ai un peu les boules de me faire défoncer parce que le premier jour, je casse la board. Donc l'histoire commençait comme ça, donc je me suis dit ok, je pense que je vais casser des trucs. Je cassais pas les boards mais j'avais toujours une galère. C'est-à-dire que gamin, toujours une merde. Une galère de roulement, de visserie, c'était le problème. C'est pour ça que c'était bien les sketch-ups à l'époque, c'est qu'on était tout le temps en galère. Franchement, t'allais tout le temps en sketch-up pour avoir un petit boulon, un truc. Je pense que le sketch-up a encore ce rôle-là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez marrant. On peut faire un parallèle avec eux. On a toujours ce rôle de dépannage quand même et que le mec qui skate vraiment, il vient quand même dans le sketch-up. T'as toujours besoin du sketch-up. À 14h sur le spot quand tu viens de péter ton roulement ou que t'as les biscuits ou péter, il faut aller au sketch-up. Nous, aujourd'hui, tu peux venir à minuit changer ton roulement au bar parce que le bar est ouvert jusqu'à 2h du matin. Si t'as vraiment une galère de board ou quoi, tu peux venir du jeudi au samedi jusqu'à 2h du matin. T'as vraiment inventé un concept qui neuve, là. On n'a pas vendu beaucoup de boards à cette heure-là mais on flippe un peu d'ailleurs parce que si le mec est super bourré qu'il part avec la board, on se dit qu'est-ce qu'il peut faire. Le coup de la responsabilité. Elle est encore accentuée mais bon, on dit c'est Atterris qui est péril. C'est rigolo, ouais. Donc, du coup, je ne sais plus où on a été. Avant procès et les premières boards et les premières images de skate. Alors, première vidéo, ça je sais, c'est Wizz of Fire. Ça c'est Santa Cruz, Wizz of Fire avec Natas, Jeff Kendall. Ça c'était la première vidéo que j'ai vue, je me rappelle encore. On avait chopé la cassette, on s'était mis à 25 chez moi, à mater, enfin, chez mes parents à regarder la vidéo. Forcément, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, voilà. On avait très peu de... Il y avait des cassettes à louer ou... Ouais, c'est ça, voilà. Je ne sais plus qui avait chopé la vidéo Santa Cruz, on était comme des dingues. Donc, c'était un peu les premiers trucs. C'est vrai, je me rappelle encore bien Natas et tout, cette fameuse part qui est vraiment chanmée. Donc ça, c'était les premières vidéos. Et après, ma première vraie board, c'était une Caballero, Caballero mini que mes parents m'ont acheté à Noël. Voilà, ça c'était vraiment ma première vraie board. Ouais, Powell, c'était vraiment des boards sans nose. Ouais, c'était... C'est vraiment l'ancienne. Ouais, Bah ouais, là, c'était Grotel. Et puis là, c'était une mini, donc c'était cool. C'est une époque où il y avait aussi des boards plus petites. Les pros avaient des boards street, des boards mini, des boards pour la verte. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Les boards étaient assez agréables. Bah moi, je kiffais, j'étais tout petit. Enfin voilà, j'avais 11 ans. Franchement, ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment bien adapté à ma pratique du skate, en tout cas. Après, quand j'ai commencé la courbe, j'ai élargi mes boards. Donc ça, ça commence avec le skatepark de Procet. Ouais, exactement. Quand j'ai commencé à rider à Procet, j'ai commencé à vouloir des boards un peu plus larges. Et puis, donc c'était 92, 93. Et après, 80, j'ai vraiment élargi quand il y a eu la Beaujoire. Donc ça, je crois que c'était 96. Gros module. Gros module, ouais, Vert Ramp, gros module, le wall, à l'époque où Siroco, quoi. David explique que Christophe Betty avait une vision assez Extreme Games de ce qu'étaient les modules de skate. Oui, c'est vrai. Et que ça vous a permis de skater différemment et en tout cas, d'avoir des... C'était pas du tout la mode des gros modules. C'est vrai, c'est clair. Après, moi, j'adorais la courbe, donc moi, c'est pas un truc... Voilà, je suis passé de Procet à la Beaujoire et en fait, c'était la meilleure transition parce que... Parce que je passais d'un truc qui était quand même vachement à l'arrache, process et truc pas régulier. Franchement, quand on a vu la construction du truc, on s'est dit putain, ça va être à l'arrache, il y avait des endroits, il y avait de l'oververte, enfin, c'était vraiment sketchy ce que je trouve bien aujourd'hui puisque ça fait un peu DIY, c'est assez marrant d'ailleurs, on revient un peu à ces trucs-là. Et du coup, après, la Beaujoire, module en bois, super lisse, voilà, nickel, c'était quand même cool. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé cette période-là. C'est là où j'ai été sponso parce que j'ai gagné mon sponsor dans un contest à la Beaujoire. Le gagnant gagnait un an de sponsoring avec Sirocco. Et là, à ce moment-là, t'étais complètement immergé dans le skate ? Ouais, je vivais moi, de toute façon, ouais, depuis, ouais, j'étais complètement, j'étais à fond dans le skate, c'est clair. De toute façon, en fait, avant de faire du skate, je faisais du judo depuis tout petit et quand j'ai commencé à faire du skate, j'ai direct arrêté le judo, j'ai commencé les compètes de judo, les mecs m'ont mis la pression, j'ai fait, vas-y, j'arrête. Du coup, je me suis à fond dans le skate et franchement, oui, quand il y a eu la Beaujoire, à 15-16 ans, j'étais vraiment à fond, je vivais pour ça. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Mes frères avaient commencé à arrêter d'ailleurs le skate et moi, je continuais. David nous racontait, David Cullio, que quand ils allaient skater à Procès, ils espéraient te voir, ils savaient que t'étais sûrement là-bas. Est-ce que t'avais conscience de ça ? Que tu passais la barrière et que c'était quand même un truc fou ? Non, j'avais pas plus... Bon, après, je savais que j'avais quand même un niveau, mais j'étais pas... Non, pas plus que ça, je pensais pas... Parce qu'après, on était plein à skater aussi et non, j'avais pas forcément... Il y avait quand même des mecs forts aussi à l'époque. D'autres gars qui ont arrêté, machin, qui skater quand même vraiment bien. Après, oui, la barre, moi, j'étais un peu foufou, c'est sûr. J'étais déjà un peu ouf, enfin, entre guillemets. J'étais déjà un peu plus engagé, on va dire, que les autres. Ça reste engagé, la barre, aujourd'hui, non ? Ouais, franchement, parce qu'en plus, maintenant, j'habite juste à côté de Procès, donc j'emmène mon petit 4 ans à Procès, donc on fait des descentes ensemble et tout, assis, etc. Et c'est vrai que quand je vois la barre, je me dis, ouais, quand même, faut y aller quand même. Faut y aller. Ouais, ouais, faut aller bien vite, faut pas se louper, ouais, ça va. Est-ce que je serais capable ? Après, il faudrait bien me chauffer. Parce que là, je vois, la dernière fois, enfin là, je suis bloqué depuis un mois, en fait. J'ai fait 10 bornes à Paris en skate, en fait. C'était un vendredi 13, donc je me suis dit, forcément, il va m'arriver un truc. Et en fait, j'étais à Montparnasse, qui est tout en haut de Paris. J'ai fait Montparnasse, aller-retour, Montparnasse, en banlieue. Alors, c'est en banlieue, c'est tout au nord, donc c'est Front Populaire. Donc, j'ai fait Montparnasse Front Populaire, aller-retour en skate. Donc, bonne mission. Je me suis dit, putain, le lendemain, je me suis dit, putain, j'ai pas de courbatures et tout. Et en fait, le dimanche, j'étais à Procès, justement. Petit caillou sur le sol. En fait, je suis pas tombé, mais j'ai bloqué le truc. Je suis fait un... Ah, j'ai une douleur depuis un mois, je peux pas courir, en fait. Ça t'a coincé complètement devant. Ouais, exactement. Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, vendredi 13, on est plus si jeune que ça. on est plus si jeune. Donc, je peux faire des trucs, c'est-à-dire que quand je skate et que je suis bien physiquement, c'est cool. Bon, je peux plus trop sauter de marches. ça m'intéresse plus trop de sauter des marches et des trucs comme ça. Tu sautais des grosses marches, dans tous les cas. tu skatais engagé. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je peux plus le faire, de toute façon. Et puis même, au bout d'un moment, je trouve ça moins intéressant. Mais je peux encore me faire plaisir, vraiment. Enfin, je vois les voies où ce qu'il y a, c'est cool. Je peux arriver à faire des trucs, à me surpasser, entre guillemets. T'as sorti une part il y a deux ans, 2016, je crois. Non, c'était il y a plus, non, c'était, ah, ouais, 3-4 ans. Mais par contre, il y avait des trucs vieux, en fait. J'avais des trucs de 2012, 2013, je pense, 2014, ouais. Mais on l'a sorti, parce que j'avais des images, voilà, que j'accumulais sur les années. Et oui, oui, après, j'avais des trucs assez récents dans la vidéo, ouais, c'est clair. Ouais, reviens sur ce sponsoring de 1 an. Il y a une histoire où Christophe Betty devait te commander des boards parce que tu skattais des boards vraiment anciennes. Exactement, bah ouais, alors j'ai pas écouté tout le podcast de David, mais il devait en parler. Et ouais, je commandais des Douane Peters chez V7. C'était la demande express, c'est-à-dire que moi, je skattais du 9. Je me rappelle encore, c'était des Douane Peters avec le léopard dessous. Betts commandait ces boards-là expressément pour moi. Et là, ouais, tu le sentais décalé de la scène ou tu t'es rendu compte que... Alors c'est assez marrant parce que ouais, en fait, il y a toujours eu ce décalage en fait parce que moi j'étais avec les old school en fait, c'était bien le décalage, j'étais avec les old school et il y avait toute une génération avec Bamac, Fabrice Delanne, Nico Janssen, David, qui était un peu dans cette école-là, des modernes quoi. On appelait ça les modernes moves à l'époque quoi. Big Ben, Small Louise, etc. Il y avait tout un crew, Gurvan aussi, enfin il y avait plein de gens, enfin plein de potes et du coup, c'est vrai que moi j'étais resté avec mes potes old school, machin, j'étais toujours avec mon grand frère et tous ses potes et puis le problème c'est que quand mon grand frère et tous ses potes ils ont arrêté de skater, il fallait bien skater avec d'autres gens et puis... Non, de ces petits, tout le monde se connaissait. Enfin, je skaterais déjà avec les autres en fait, c'est juste qu'à un moment je me suis dit ouais et puis du coup, vu qu'ils skateraient moderne, je me suis dit c'est cool aussi de faire du switch et moi je me suis toujours remis en question, je ne suis pas quelqu'un qui est bloqué sur un truc en me disant ouais je vais faire... Mais à l'époque, il y avait quand même un vrai... Un vrai décalage. Je me suis fait quand même tailler par tous les Lyonnais, voilà. C'était une histoire, c'est comment on peut... Parce que je gagnais des Coupes de France, machin, à l'époque je gagnais des compètes et je crois que les gars avaient dit ouais mais comment un mec peut être premier du classement en faisant des telgraves one foot ? Après, c'est la vie et chacun... C'est le skate. C'est le skate, j'ai skater pour cliché après. Voilà, j'ai skater pour cliché après, ça n'a aucune... C'est ça que je trouve intéressant dans le skate aujourd'hui, c'est que c'est plus comme ça. Mais à l'époque, il y avait un vrai gap entre les old school et les new school. Il y avait deux écoles. Il y avait vraiment des tricks interdits qui sont revenus à vrai aujourd'hui. Benyana, après je ne sais pas si c'est vraiment revenu mais des tricks comme ça où tout le monde... Enfin voilà, si tu faisais ça, c'était... On pense très fort à Yann Garin. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et après, t'en as souffert de ces rumeurs ou de ces dires ou est-ce que voilà, est-ce que ça t'a affecté ? moi c'est marrant parce que... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la résilience mais moi je me suis toujours servi de ces trucs-là pour me dire... Enfin, ça m'a motivé à me dire ben vas-y, enfin c'est pas, je vais leur montrer mais juste... Il se passe un truc là, il y a peut-être moins de... Mais je peux skater aussi peut-être faire du switch, peut-être faire d'autres trucs et moi ça m'apportera autre chose et puis... Ouais non, j'ai jamais... Enfin c'était plus un moteur en fait de dire ben vas-y... Comment on se remet en question ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait une histoire où t'avais tout réappris le skate ? Ben j'ai appris à faire le switch, j'ai rappelé les flip front parce que je faisais les flip front à l'achat de Mosca entre les jambes, voilà, donc j'ai rappelé à faire ça. Après, je skatais beaucoup, je skatais 5-6 heures par jour. C'est vrai que quand je vois les mecs aujourd'hui, ça skate moins. Entre guillemets, une bière, tu vois, ça peut te chiller plus vite que... Moi, j'étais vraiment déterminé. Enfin je veux dire, à tel point que je passais voir les gars, je dis ben on y va, on va skater. Je skatais, enfin voilà, en tout cas quand j'étais gamin, je skatais 6-7 heures par jour le samedi et après, ouais, j'ai toujours beaucoup skater. Donc ouais, moi j'étais assez motivé. Et t'as fait partie de ces gens qui ont beaucoup skater. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont beaucoup plus skater que d'autres et qui ont plus aimé ça. Je sais pas comment le définir mais c'est vrai que... C'est ça, après moi j'étais full de skate à fond même si je faisais de la zig déjà parce que j'ai commencé le groupe à 16 ans. J'ai commencé mon groupe j'avais 16 ans donc je fais encore de la musique aujourd'hui. Donc voilà, moi fallait que je skate quoi. Tout simplement, c'est un besoin. T'es un peu hyperactif. Ouais, voilà, exactement. T'avais pas spécialement perçu comme ça longtemps qu'on se croise. Oui, j'ai toujours eu besoin je pense de... Maintenant je suis peut-être un peu plus calme mais ouais, j'ai besoin de dépenser une énergie. Bon là je suis un peu frustré aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps de skater. Bon après je bosse beaucoup donc ça compense peut-être ce truc-là mais ouais, non à l'époque j'avais vraiment besoin de skater. Vraiment c'était vraiment un besoin de skater tous les jours au moins deux heures voire plus pour... Voilà, je sais pas, on a tous des... C'est un exutoire le skate. C'est comme la musique aujourd'hui pour moi. On va dire que j'essaye de compenser par la musique même si bon là on joue moins et tout ça mais pour moi c'est un autre exutoire. Je joue de la guitare tous les soirs chez moi. Ah ouais d'accord. C'est un truc je kiffe vraiment ça quoi. Et quand t'es sponso tu vois des perspectives dans le skate ou c'est juste une étape et tu te dis ok... Tu veux dire quand j'étais sponso à l'époque ? En 95 et quand t'es Christophe Quand j'ai gagné le truc de Sirocco bah ouais j'étais assez motivé quand même. Je me disais ouais il y a peut-être enfin... Après tout s'est fait un peu c'est vrai que enfin notre génération avec Marc, Vincent enfin Marc Aziza Vincent Bressol et un peu enfin tous les gens que je croisais sur les compétitions etc c'est vrai qu'on on savait pas trop ce qu'on enfin où on allait en fait parce que... C'était pas un métier envisageable en France Exactement on avait pas de repère de mec en se dire enfin si il y avait JB et Gilet mais c'était JB quoi pour nous c'était le truc Il était américain Ouais il était américain quoi c'est déjà enfin voilà c'était un autre enfin en tout cas pour moi enfin pour nous à mes yeux en tout cas c'était vraiment un autre niveau et il était déjà reconnu mondialement quoi enfin voilà en même temps c'est la classe aussi quoi donc... C'est JB Voilà c'est ça exactement voilà donc du coup c'est vrai que bah moi je me suis dit bah on y va on verra après enfin jusqu'à ce que j'ai mon bac en fait mes parents m'ont juste dit voilà il faut que t'aies ton bac quand t'auras ton bac bah tu feras ce que tu veux voilà et puis c'est vrai que j'ai commencé à avoir des défraiements vers 18-19 ans il commençait à être des défraiements des parutions dans les magazines donc ça a un peu crédibilisé au niveau de mes parents en tout cas le fait que j'ai des parutions dans les magazines bah ça a vachement crédibilisé le truc en disant de te soutenir dans ton activité surtout ils ont vu que j'étais vraiment sérieux là dessus c'est à dire que c'était pas je partais en tournée complètement déglingos c'est juste que je skateais vraiment tous les jours j'étais vraiment à fond dans ça donc voilà après c'est vrai que bon mes parents ont toujours kiffé les trucs artistiques mon frère fait de la musique il est intermittent enfin mes deux frères faisaient de la musique mon père tenait une galerie d'art contemporain enfin voilà je pense qu'il y a toujours un côté ma soeur elle a fait du théâtre donc je pense qu'il y a toujours eu un côté aussi en tout cas c'était des voix qui étaient possibles c'était des voix et mes parents n'ont pas vu ça comme en disant bah non faut que tu fasses enfin je sais pas faut que tu fasses tes études que tu sois médecin que tu sois comptable voilà ça a jamais été la question donc ils m'ont laissé faire en me disant bah vas-y fais du skate tu verras comment ça marche et puis le seul truc c'est voilà elle me dit au moins t'as ton bac comme ça si tu veux reprendre tes études dans quelques années tu pourras au moins reprendre tes études et puis voilà et à partir du bac comment ça s'enchaîne qu'est-ce qui s'enchaîne à partir du bac bah du coup j'ai quand même fait je me suis inscrit à la fac quand même pour avoir des pour avoir une sécu et tout ça la sécurité sociale on s'est tous inscrit à la fac pour avoir la sécurité sociale voilà je pense que on a tous eu ce truc là sauf que bah du coup j'ai fait trois mois puis après j'ai arrêté la première année je me suis inscrit à la deuxième j'ai dû faire une semaine je pense et puis bah du coup je faisais que du skate quoi de toute façon j'étais déjà parti bon après par contre pour avoir mon bac j'ai fait deux ans d'internat faut quand même préciser parce que j'étais tellement dans le skate que du coup mes parents ils m'ont dit ils se faisaient virer de mon bahut ils m'ont mis à l'internat genre dans un patelin paumé je skatais sur un terrain de tennis enfin bon c'était vraiment très compliqué mais j'ai eu mon bac voilà et du coup après ils m'ont dit bah fais ce que tu veux voilà et puis bah après à l'époque bah j'avais déjà Sirocco j'ai dû rentrer chez V7 et tu as ce qui était pour America ouais Soltech en fait au départ j'étais chez Soltech donc en fait je prenais du Ethnis du S et du America et puis bah après on a poussé les portes quoi après ça s'est enchaîné parce qu'après il y a eu ils ont fait les teams Europe etc alors je sais plus ah oui voilà il y avait cette histoire de Soltech Europe qui était un pôle ouais en fait exactement parce que en fait V7 alors si j'avais été aux US je crois que la première fois que j'étais aux US c'était en 97 et du coup j'avais déjà le contact Soltech et il venait juste de s'implanter aux Etats-Unis donc c'était un tout petit bâtiment et à l'époque il y avait Rudy Mater d'ailleurs qui a monté d'ailleurs Soltech Europe je pense que c'est lui qui a monté ça et en fait c'est lui qui nous avait reçus là-bas et à l'époque c'était tout petit franchement 97 c'est assez marrant parce qu'en plus moi j'y avais quasiment tous les ans après j'y étais tous les ans qu'on a vu l'évolution du truc ça a vite augmenté à la fin il y avait 7 hangars énormes 8 hangars donc voilà et du coup ça a commencé comme ça j'ai vu Rudy j'étais déjà chez V7 et puis c'est vrai qu'avec Marc Aziza on était plein à être chez Soltech et on a un peu poussé les portes aussi du truc sachant que j'étais chez Vans un mois je crois juste avant qu'il fasse ce Team Europe en fait Vans m'avait démarché et du coup j'ai fait un mois après du coup Rudy et tout ça ils m'ont rappelé ils m'ont dit ouais vas-y en fait on a réfléchi on va peut-être faire un Team Europe ouais t'as été directement dans le Team Europe en fait ouais exactement et là vous êtes payé et on était payé par contre par les US on était payé en dollars et là ta mère commence à gérer ton argent bah ma mère était expert comptable donc au bout d'un moment je me suis mis en micro société ouais ouais après c'est des choses qu'on essaie aussi de partager comment les gens ont un peu géré leur argent et tout parce qu'il y en a qui se sont fait un peu avoir même si c'était pas des sommes exorbitantes comme ça a pu être aux Etats-Unis mais de dire ouais il faut gérer un peu son argent surtout qu'il n'y a pas vraiment de contrat et que c'est pas évident en fait alors c'est le seul truc qui est flippant dans le skate c'est vrai que t'as pas de contrat de travail c'est que de la prestation donc du coup déjà c'est un peu compliqué trouver une assurance c'est compliqué est-ce que tu vas avoir un assureur tu dis je fais du skate je peux me défoncer tous les jours je peux me péter une jambe c'est un peu compliqué alors après ce qui enfin moi le truc c'est que ma mère elle m'a dit tant que tu gagnes pas depuis le 1005 par an de toute façon tu seras pas emmerdé tu seras pas imposé donc c'est pas très grave à partir du moment où tu gagnes un peu plus il faut peut-être te déclarer voilà et c'est à partir de ce moment là où je me suis un peu déclaré en disant bon ça devient parce qu'après si tu te fais rattraper il y a certaines personnes en Europe qui se sont fait rattraper je crois que Flo Marfin a dû se faire rattraper je crois je crois enfin en tout cas c'est ce que j'ai entendu et du coup ça peut coûter cher donc du coup je me suis déclaré alors après ça coûtait quand même cher parce que évidemment j'ai inauguré direct je me suis fait opérer de la cheville c'est quand je suis rentré chez Cliché en fait je suis rentré chez Cliché on a dû faire la première année où on a fait tous les voyages pour bon appétit et à Hong Kong je me suis défoncé la cheville donc ça faisait quand même pas mal d'années que je gagnais des sous avec le skate mais il y a un moment je me suis dit bon j'arrive à 25 ans peut-être que ce serait cool d'avoir un statut un peu plus carré j'ai fait 3 ans sans CQ ce qui est j'ai eu de la chance mais dans le skate ouais ce qui pouvait être dangereux bon après on a quand même un système en France et en Europe qui est quand même même sans CQ je pense que j'aurais quand même moins payé qu'aux Etats-Unis ça t'aurait pas coûté 10 000 euros l'opération de la cheville c'est ça exactement mais bon du coup en plus j'avais dit à ma mère je dis tu vas voir je vais prendre ma CQ je vais me défoncer pas manquer 2 mois après hop j'ai mon statut 2 mois après cheville, opération c'était pas très grave franchement j'étais pas ils m'ont juste enlevé un bout de dos dans la cheville donc c'était pas un mois après je quittais mais bon heureusement heureusement que j'avais ce statut quand même et puis surtout incapacité de travail parce que quand t'as un statut comme ça c'est à dire que demain si tu skates pas pendant 6 mois tu touches de l'argent donc tu payes pas tes cotisations pour rien le seul problème c'est que quand t'arrêtes ton statut tu payes l'année d'après parce que c'est rétroactif donc tu payes tes charges l'année d'après donc c'est un peu relou il suffit que tu gagnes beaucoup une année et moins l'autre année du coup tu payes plus l'année ou tu gagnes moins c'est le classique de toutes les micro-entreprises mais bon après moi ça a géré pour moi j'ai mis des sous de côté j'ai acheté mon appart j'ai acheté un appartement grâce à mes 10 ans de skate c'est un bon conseil pour ceux qui s'investissent ouais enfin je sais pas j'avais gagné je sais pas j'avais 15 000 euros je crois avec les contests avec les compètes que j'avais gagné et du coup il y a un moment je me suis dit je fais quoi de ces sous c'est où je les fume ils vont partir en fumée enfin voilà en n'importe quoi ou alors je les ai investis et je les ai investis j'ai acheté un appart j'ai pu eu 50 000 60 000 j'ai mis 15 000 bon j'ai galéré par contre t'avais 20 ballets ou un peu plus tard j'avais non j'avais ouais 22-23 je crois et du coup je me suis dit bah je suis jamais chez moi donc je vais payer un loyer pour rien et du coup j'ai acheté un appart bon je galérais par contre parce que j'avais 6 ou 700 euros de crédit par mois donc franchement quand je gagnais 1000 balles j'avais 300 balles sauf que dans le skate tu payes rien ouais t'es tout le temps soit en tour soit j'avais ma bouffe à payer donc il fallait mieux que je sois en déplacement du coup je bougeais tout le temps donc il fallait mieux c'est pour ça que je bougeais tout le temps aussi parce qu'il fallait mieux que je sois en déplacement en fait parce que du coup c'était plus rentable pour moi parce que j'avais des frais donc vu que j'avais que des frais au départ quasiment donc enfin j'avais beaucoup de frais de déplacement donc c'était cool donc voilà donc j'ai galéré je pense que j'ai galéré quand même pas mal pour ça mais aujourd'hui bah c'est ce qui m'a permis de faire le shop aussi parce que ma caution c'était mon appart quand j'ai ouvert le shop d'accord ah ouais donc ma mère elle m'a aidé elle m'a aidé mais en même temps t'as fait des choix draconien j'étais voir la banque tout seul j'étais voir la banque tout seul en disant ouais je veux emprunter je veux faire tant ouais vous avez une caution bah ouais j'ai un appart donc bon je l'ai fait tout seul mais pas vraiment aussi c'est vrai quand même quoi elle m'a aidé pour faire une démarche il faut s'engager dans un projet comme ça acheter un appart tout c'est des choix bah alors après c'est mon côté aussi justement l'avenir quoi les pieds sur terre c'est cool tu vois mais t'as des sous maintenant bah fais-en quelque chose parce que sinon là tu commences à beaucoup voyager avec Soltech ouais exactement faire des tournées et qu'est-ce qu'on te demande et voilà et comment qu'est-ce qui se passe dans toutes ces tournées bah après c'est vrai que Soltech fait quand même pas mal de tournées il y avait Square mais c'est surtout quand je suis rentré chez Cliché où vraiment on a fait les grosses tournées où là j'ai vraiment plus voyagé tu fais partie de ceux qui ont vraiment connu les bonnes années donc les années Salomon alors après c'est vrai avant Cliché j'ai quand même bougé parce que je je prenais beaucoup de lait devant en fait par exemple quand j'étais en Australie c'est David qui s'est désisté de son billet du coup j'étais à voir Soltech j'ai dit ouais j'aimerais bien en Australie est-ce que vous pouvez me payer le billet après je me démerdais sur place du coup c'était un peu ça Brésil c'est pareil quand on était avec Kevin et enfin Kevin Bessette et Julien Bachelet au Brésil ah t'étais là ah d'accord ouais en fait j'étais l'année d'après où ils ont été sachant qu'il y avait le plan avec Nilton Neves qui était venu en Europe que j'avais rencontré pour squatter et tout ça et du coup bah j'avais demandé à Soltech je me suis dit est-ce que je peux aller au Brésil on fera un article on part avec Spoon on part avec Sébastien Michelini on part avec le photographe on fait des trucs vous étiez parti plusieurs mois on était parti un mois un mois ouais et du coup il m'avait payé le billet donc après sur place je me suis démerdé c'était à mes frais mais au moins enfin au moins je bougeais et tous ces souvenirs ces anecdotes est-ce que t'as deux trois deux trois choses à nous raconter par rapport à ça oh bah il y a beaucoup d'anecdotes après il y a plein d'anecdotes ouais après Brésil c'était un très beau voyage dans le sens où on était hébergé chez Nilton dans sa famille qui est une légende vivante du skate ouais qui est déjà incroyable en skate vraiment à l'époque je pense qu'il était très précurseur dans plein de trucs et surtout humainement un mec vraiment super et bah sa mère qui nous faisait manger tous les jours qui nous faisait des jus Brésil enfin voilà c'était vraiment c'était incroyable on était puis c'était pas vraiment c'était pas favelas mais c'était pas non plus c'était populaire c'était populaire donc ouais des souvenirs de fou vraiment on arrive là-bas déjà Nilton il était pas là on arrive à l'aéroport il est pas là il me dit ouais c'est un pote à moi qui va venir vous chercher et en fait c'est le mec d'un magazine qui s'appelait je sais plus comment il s'appelait le magazine Tribu je sais plus quel magazine et du coup le mec vient nous chercher et il nous fait squatter dans sa cuisine sur le sol de sa cuisine avec Kevin et Julien ouais on a halluciné parce que vraiment tu te dis les gens là-bas c'est jour à la nuit ils ont le coeur sur la main on est arrivé les premiers jours direct on squatte dans leur cuisine on a squatté 3 jours le temps que Nilton ils reviennent parce qu'il était dans le sud et le temps qu'ils reviennent à Sao Paulo donc ouais en Brésil c'était vraiment ce qui était dur c'était le contraste parce que j'ai fait un mois Brésil et après on partait un mois avec Kevin à San Francisco et du coup le contraste entre les Brésiliens vraiment ce truc de Brésil les gens qui donnent tout chaleureux chaleureux enfin je sais pas nous on avait filé tout notre matos en partant enfin mais partout on allait c'était incroyable vraiment franchement les gens ils nous invitaient partout ils n'avaient pas de thunes ils te donnent tout enfin c'est vraiment enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup touché je me suis dit ouais putain je suis rentré en France on est vraiment des cons on est vraiment des gros cons on a tout on est super selfish on est super égoïste on est trop cons et après je vais au stage et après on va au stage avec Kevin oh bah là j'ai pété un plomb je me suis dit non c'est pas possible c'est l'opposé total quoi les gens superficiels après il y a des gens trop cools au stage quand je dis ça c'est juste que c'est différent et que c'est pas la même mentalité t'échanges pas du tout de la même façon même si dans le skate on est très privilégié de pouvoir quand même avoir des rapports avec les gens ouais je pense que c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui vu la grosseur du skate mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait encore ce côté on allait à SF c'était cool t'allais à Pier 7 les mecs qui te parlaient enfin certaines personnes genre Carl Watson quelques gars comme ça je m'en rappelle encore trop cool Carl Watson connu pour vraiment parler à tous les français franchement le premier truc je vais le voir je lui dis ouais you know lui pas il me dit ouais ouais mais c'est mon pâte et tout direct enfin bon après tous les plans voilà trop cool vraiment après j'ai pas mal d'anecdotes de voyage quand j'étais à LA surtout quand on est arrivé première fois où j'étais au state on a rencontré un mec qui s'appelle le vieux Bill alors ça c'est une légende je sais pas il y a des gens qui l'ont connu parce que et ça c'était avant ou après le Brésil alors ça non ça c'était le premier trip que j'ai fait le Brésil c'était plus tard ça c'était bon là ouais c'est un peu pas du tout chronologique c'est pas grave le voyage au state c'était la première fois que j'y allais aux Etats-Unis avec Ambroise et puis Gaëtan donc on a fait San Francisco et en fait à SF on a fait le contest back to the bay le fameux contest et tout c'était les premières années là vous êtes très jeune ouais là j'étais jeune ouais ouais c'était ça j'avais 20 ans quoi ouais c'est 94 97 ah 97 ouais ouais c'est les derniers back to the city c'est les derniers back to the bay je crois il y avait Coston d'ailleurs ouais il y avait Coston bon laisse tomber on a halluciné quand on arrive on voit tout le monde de toute façon à cette époque là Peer 7 tous ces spots là j'ai vu tout le monde il y avait encore Peer 7 comme c'était à l'époque donc on a sauté le gonze moi j'ai sauté le gonze gap en ollie l'embarcadéro l'embarcadéro ouais c'est 97 après c'est 98 je crois qu'ils ont détruit ouais voilà du coup j'ai vu ce spot là j'ai fait le gonze gap ouais ouais Brozio aussi il l'a fait alors vas-y raconte comment ça se passe de faire le gonze gap bah c'était chanmé il fallait à 2000 et tout trop la panique parce qu'en plus les flics arrivaient enfin vraiment j'avais Billy Rowan qui était derrière moi à vouloir le faire et qui se fait arrêter juste après moi je saute je plaque hop je vois les flics j'arrête et tout je prends ma borde à la main parce que mon pote il me dit vas-y fais gaffe Billy Rowan derrière lui bah complètement fly house forcément bah il saute le gonze gap il se fait arrêter direct et nous on part en courant voilà l'histoire du gonze gap donc j'étais content de l'avoir fait mais c'est vrai que ouais bah c'est la première fois au state et du coup on fait contest back to the bay et je rencontre il y a un vieux mec de 60 il avait quel âge je veux bill 65 ans un truc comme ça qui était qui hébergeait Carlos de Andrade d'accord à l'époque et du coup Carlos avait gagné d'ailleurs le back to the bay en amateur je crois skater brésilien qui gagnait tous les contestes qui était assez incroyable et du coup le vieux bill vient nous voir et nous dit ouais moi j'habite à LA j'ai un appart et tout je peux vous squatter et tout quoi nous on avait pas forcément prévu d'aller à LA tu vois et du coup on s'est dit bah pourquoi pas quoi et du coup on a atterri chez le vieux bill et il habitait à Santa Monica et du coup on allait à Saint-Gabbe tous les jours ce qui était et surtout lui il nous emmenait sur tous les spots il voulait aller où tel spot ok cote house ok il habite bah c'est pas loin en plus c'est pas très loin et puis on a fait tous les skateparks aventure à skatepark enfin voilà et du coup c'était le vieux bill c'était un peu la légende parce que Robbie McKinley avait squatté chez lui pendant des années d'accord c'était lié à tout ouais alors c'était le vieux bill alors après il y a un peu des stories un peu il y a toujours je vais pas rentrer dans les détails de ça mais bon on imagine un peu tous les petits enfants enfin bon etc que bon c'est vrai que quand je dormais chez lui parce qu'après j'y suis retourné en plus j'ai toujours un peu flippé il n'y a jamais eu de problème mais en tout cas les histoires de chez le vieux bill restent chez le vieux bill mais chez le vieux bill quoi n'empêche qu'il m'a sorti un thrasheur de 84 et il a une parue dans le bol à 65 ans à faire un kick-down il me l'a sorti il me l'a offert le thrasheur je l'ai encore 84 tu vois le vieux bill qui fait d'ailleurs il joue dans Macadam Cowboy tu vois c'était le mec un peu l'artiste un mec qui a une touffe machin on le voit pas beaucoup mais voilà c'est le vieux bill c'est la légende d'accord t'es vraiment retourné tu l'as vu en fait parce que l'année d'après j'ai gagné le 24 tour où il y avait Bastien machin ouais je crois que c'était 90 ou 99 j'ai gagné le 24 tour ah oui c'était une série de contests et après on t'envoyait et du coup j'ai gagné voilà c'est la seule fois où j'ai battu un bastien à un contest je sais pas comment je vais pas être en forme ce jour là enfin j'ai eu du bol voilà et du coup j'ai gagné le 24 tour et du coup j'ai appelé le vieux bill je lui dis bah vieux bill je viens aux US est-ce que tu peux me squatter parce que du coup le 24 tour ça durait qu'une semaine enfin c'était il me dit bah nous on a l'hôtel pendant une semaine mais après si tu veux rester plus longtemps du coup je suis resté un mois en fait du coup j'ai été j'ai appelé le vieux bill il me dit vas-y viens et tout vas-y c'est cool je peux t'héberger il y a Carlos qui est là puis il y a tous les Brésiliens en plus qui venaient à cette époque là d'autres gars alors il y en avait plein que j'ai revus après voilà qui étaient tous hyper forts les Brésiliens franchement ils payaient pas de mine ils étaient tous super motivés trop fort j'arrive chez le jeu bill je fais le 24 tour il me dit tu veux aller à Tempa ? tu veux faire Tempa et tout ? Tempa amateur ? je lui dis bah ouais j'étais tout seul c'était un peu chaud quand même et je lui dis bah ouais je veux bien bah je te paye le billet je te paye l'inscription vas-y t'y vas ok donc il m'a envoyé à Tempa donc je suis parti tout seul en Floride en Floride j'ai traversé les Etats-Unis j'ai traversé les States tout seul c'est ouf ouais 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 tout seul je suis arrivé là-bas tout seul j'étais là ok inscription machin hôtel vieil hôtel et puis du coup coup de chance je crois il y avait AppleGuard à l'époque qui était pas connu c'était vraiment les débuts juste avant qu'ils rentrent chez Flip machin et du coup sympathiser avec les Canadiens parce qu'il parlait il y a la moitié ils parlaient français du coup je les connaissais pas mais j'étais français du coup bah forcément bah tu vois souvent on déconne bah le skate quoi merci le skate quoi la connexion machin après j'étais avec des Chiliens tout le temps parce que j'ai rencontré deux Chiliens trop cool et du coup on était tout le temps ensemble mais ça pire expérience et t'aimes pas grosse pression ? laisse tomber c'est pression de ouf le parc il est tout petit t'as 150 mecs qui skatent t'en as 300 qui te regardent ah ouais non mais c'est chaud franchement ah ouais tu skates pas en fait si t'es pas si tu fais pas ta place mais les mecs ils vont pas te laisser passer il y a pas de c'est chacun pour soi et t'y vas quoi donc concrètement j'ai dû skater 20 minutes la journée avant en tout t'es pour tout avant mon run enfin même pas tu vois j'ai dû skater ouais j'ai skater une demi-heure dans un jour et c'est impossible à skater c'est trop dur il y a trop de gens machin et du coup j'ai même pas été qualifié je crois j'ai dû passer l'ennemi et après éliminer direct il y avait 200 inscrits je crois un truc comme ça et bah c'est Apple Yard qui avait gagné je crois en amateur à l'époque Chris Cole était amateur Chris Cole Ellington t'avais Paul McNeill qui avait tout défoncé bah en fait c'est marrant parce que c'est tous les mecs qui après ont percé genre 3-4 ans après tous les mecs qui ont percé ils étaient tous pros ouais exactement genre Apple Yard qui était déjà trop fort franchement il y a déjà trop de style il y a déjà des switchback clip sur les bars les flat bars les machins comme ça enfin voilà Chris Cole 3-6 flip toute la grosse table énorme enfin déjà les mecs ils étaient chauds quoi franchement il y a Vincent Milou là qui est plus jeune qui disait que t'aimes pas les mecs étaient là pour faire leur place et c'était le contest qui permettait de sortir du lot aux Etats-Unis mais à l'époque c'était déjà ça ouais parce que pour faire sa place dans un contest comme ça franchement honnêtement celui qui c'est chaud franchement c'est chaud bah faut être putain de consistant et putain de régulier parce que t'as pas beaucoup d'entraînement en fait y'a tellement de monde tellement de skaters que alors c'est peut-être mieux fait aujourd'hui quoi mais à l'époque les entraînements c'était le training mais c'était le bordel mais laisse tomber le nombre de collisions à la minute mais c'était pas possible quoi franchement donc à la fin je m'étais mis avec des chiliens on regardait le contest on regardait les mecs skater parce que après moi j'étais habitué à aller contest à la française enfin tu vois où c'est cool l'européen c'est cool on te laisse passer c'est chill non mais là y'a pas de puis bah surtout voilà comme tu dis c'était le contest tous les brésiliens étaient là enfin tous les mecs du monde entier qui veulent faire leur place dans le kit ils allaient à Tempa quoi parce que tu sais que t'allais t'exposer et que si tu cartonnais à Tempa bah derrière il se passait des choses forcément mais je pense que c'est ouais c'est encore un peu vrai ouais c'est ça a priori c'est valable toujours aujourd'hui franchement moi c'est le contest qui m'a fait le plus halluciné de toute façon ouais t'en as écumé des contests ouais j'en ai fait ouais j'en ai fait des contests ouais et partout ouais ouais bah après c'est pareil j'ai fait le contest quand j'avais été à LA j'ai fait le contest j'ai fait une comment on appelait ça à l'époque alors c'était pas la Street League c'était Extreme Game ah j'ai fait en fait le contest que j'ai fait c'était la première fois il y avait la méga rampe première fois ils ont installé une méga rampe enfin avec le je sais pas comment on appelle ça avec le jump avec le gap énorme ouais avec le gap énorme c'est la première fois en fait où ils faisaient ça ouais là le skate a passé un cran en termes de de médias est devenu beaucoup plus exposé avec des gros modules ouais et ça ça devait être je crois l'année d'après quand j'étais retourné et que j'étais avec Soltech et que Soltech m'avait envoyé faire ce contest là quoi hum et ça ouais tout ça c'est avant 2000 ouais d'accord ouais comment ça se passe ton entrée chez Cliché ? Cliché alors Cliché j'avais 25 ans ah t'étais ouais t'étais beaucoup plus t'étais aussi âgé que ça ouais et en fait pour moi c'était le dernier je me suis dit de toute façon si je passe pas pro maintenant chez une marque comme Cliché concrètement ça va être chaud parce que parce que voilà après c'est enfin c'est pas que c'est trop tard mais 25 ans encore à l'époque c'était un certain âge dans le skate ouais voilà c'est ça je me suis dit bah il me reste à aller 5 belles années de skate cool tu vois donc je me suis dit ouais si je trouve pas un plan maintenant il y avait pas beaucoup de plans il y avait pas beaucoup de plans donc je me suis dit si je trouve pas un plan sûr machin avec un minimum de salaire je demandais pas un truc de ouf mais au moins un minimum de sécurité en tout cas surtout avoir son nom sur une board si il y a une marque qui est bien ça t'importait d'avoir ton nom sur une board ? non mais c'était une petite consécration quand même ouais voilà après j'étais déjà chez Square et Lords donc j'avais déjà un pro modèle de roux mais ouais c'était enfin la marque de board c'était quand même quand même le truc dans le skate enfin voilà d'avoir son nom sur une board c'est quand même le truc enfin voilà c'est quand même une consécration on va dire si tu peux le dire voilà voilà enfin voilà moi je suis pas trop comme ça mais ouais c'était quand même le truc tu te dis bah voilà au moins je l'aurais fait quoi c'est cool tu vois et puis bah j'ai eu de la chance parce que c'est au moment où Fred est arrivé chez Cliché Fred Mortagne ah oui le retour de Fred de Fred en France et du coup c'est au moment où voilà et puis c'est un peu Fred qui a dit à GG ouais ça serait cool de prendre parce que Fred en fait pour la petite histoire c'est que quand j'allais aux US et qu'il était en train de filer mes enigmatis on se voyait le soir et je faisais du repérage de spots avec lui comme ça enfin je l'ai fait 2-3 fois et on jouait au tennis le soir on se voyait parce que je voyais personne enfin il y a des fois où j'étais aux US je suis resté 2 mois et j'étais tout seul à squatter chez Sacha Stenhorst le mec qui était team manager soltech et du coup je squattais chez lui mais des fois je voyais personne j'avais pas de caisse machin si les mecs ils venaient pas me chercher pour aller skater je faisais rien ah ouais parce que quand t'étais chez America t'allais régulièrement aux Etats-Unis ouais je me faisais l'émission puis Sacha une fois il m'avait dit bah vas-y viens et tout du coup je suis resté 2 mois chez lui du coup Fred il venait me voir peut-être par pitié ou je ne sais pas non je pense pas juste pour parler français ouais voilà et puis du coup on faisait un peu de repérage de spots c'était l'époque de Milikmatik du coup j'avais pas mal skater avec lui enfin skater j'avais pas mal fait de trucs avec lui c'était cool puis voilà j'ai toujours toujours très bien entendu ouais et c'était pas trop dur d'être en mission tout seul à LA c'était un peu chaud franchement les missions que j'ai fait tout seul comme ça à la fois où j'y étais où je suis resté 2 mois tout seul ouais c'était chaud franchement c'était dur après c'est le contact avec les gens c'est tout un tas de choses ouais alors chez Sacha c'était dur parce qu'il habitait il habitait je sais plus dans le sud et en tout cas t'es perdu dans un truc et autant quand on squatait à Santa Monica c'était cool parce que tu peux aller skater à Saint-Gap même si t'as 10 blocs à faire tu peux aller skater tout seul tu vas aller à Cota je pouvais faire des trucs là bah franchement j'y avais personne et des fois personne passait à me chercher la journée donc des fois je passais la journée à rien foutre donc j'étais comme un dingue j'étais là vas-y c'est horrible du coup là ouais c'était un peu dur alors après j'ai fait pas mal de sessions voilà là c'était cool j'ai eu aussi des moments cools aussi où Fred il m'emmenait machin j'ai fait des sessions avec Coston machin après il se trouve que Coston voilà c'était compliqué aussi je pense il était plein de madness ouais voilà c'était compliqué il m'a dit franchement c'est cool le type mais je peux pas trop t'emmener trop souvent parce que il disait qu'il avait filmé au dernier moment avec Coston ça a été très très chaud pour Ménigmati ouais bah ouais parce que il faisait beaucoup de repérage et que voilà et puis que du coup moi je venais avec eux donc je pense que je les connaissais pas aussi donc après moi il n'y a pas de enfin quand je dis ça c'est pas une critique ou un truc c'est juste que je comprends très bien madness et puis il y avait des gros enjeux pour Coston et Fred avait grosse grosse pression c'était un gros projet qu'on lui avait confié ouais c'est clair et après t'arrivais à skater aux Etats-Unis enfin t'étais à l'aise pour skater ou t'avais pas après c'était quand même chaud enfin en tout cas à cette époque là c'était chaud parce que bah du coup j'étais pas vraiment dans les meilleurs enfin c'était pas la fois où j'étais le plus à l'aise dans les conditions parce que voilà on m'emmenait sur un spot tiens vas-y fais un truc j'étais là bah enfin il n'y avait pas une émulation comme enfin les fois où j'y suis retourné après ou t'es avec un team ouais ou même la fois où quand j'étais pour radio à la fin les dernières fois où j'y étais je squattais chez Chris Roberts parce qu'on l'avait rencontré à l'époque bah parce que David d'ailleurs avait squatté avec Vincent Bressol et avec JB et avec tous ces mecs là et du coup il avait sympathisé avec Chris Roberts avec toute une bande de gars Robbie McKinney Chris Roberts il y avait des français aussi Max et Flo des mecs qui vont pas t'emmener sur des gros rails et te dire vas-y saute ouais cool chill vraiment enfin je sais pas vraiment super cool et du coup quand j'étais pour radio bah là c'était chambé parce que j'étais avec Chris et bah je quittais avec Kenny Anderson avec tous les gars qui étaient chez Adieu à l'époque et franchement on filmait avec Roger Bagley donc l'équipe du Nine Club ouais exactement et franchement voilà pour moi c'était vraiment la fois en tout cas aux Etats-Unis j'étais vraiment bien parce que parce que c'était cool quoi j'étais hébergé chez les gars c'était chill enfin voilà il n'y avait pas de pression d'arriver sur les spots je quittais je quittais pas ils s'en foutaient et puis bah j'ai skitté trois fois plus que les autres fois parce qu'ils m'emmenaient sur des méchants spots franchement c'était trop cool quoi c'était vraiment bah il y avait Joey Brzezinski aussi qu'on avait vu pas mal de fois il était chez Adieu à l'époque aussi bon après j'étais déjà chez Cliché aussi voilà il s'était passé d'autres trucs aussi entre temps mais en tout cas les conditions étaient vraiment cool enfin voilà c'était charné quoi méchant filmeur voilà ce qu'était avec Kenny Anderson c'est quand même cool tu vois même si je fais juste du flat c'est charné tu vois t'as pas besoin de beaucoup c'est toujours un bon moment de prix ouais voilà c'est ça exactement franchement puis Chris voilà pareil trop cool et là t'as fait des photos ou t'as été t'as filmé des choses qui ont pu sortir j'ai pas eu trop de bol en fait parce que Adieu s'est arrêté pas longtemps après et bah Roger a posté des trucs de moi d'ailleurs à un moment il a posté des trucs de footage machin qui ont jamais été utilisés en fait et j'avais fait des méchants j'avais fait des bons trucs franchement j'avais fait des méchants enfin j'étais assez content de moi en tout cas j'avais fait vraiment des bons trucs et du coup non c'est jamais vraiment sorti enfin dans une vidéo ou quoi parce que c'était c'était un moment où c'était pas ni lié à une marque ni lié à un projet on filmait pour Adieu mais du coup Adieu ouais voilà puis Adieu enfin tu vois à cette époque là c'est un époque où je pense que c'était compliqué c'était un peu la fin et du coup ils ont arrêté et puis du coup les footage je pense qu'il a pas pu les revendre à un cliché enfin voilà il y avait aussi des problèmes de standard de caméra ouais parce que lui il filmait en HD c'était les premiers HD en fait je crois à l'époque et du coup il avait le gros fichage d'ailleurs je m'en rappelle encore c'était assez flippant de filmer avec ça parce qu'il avait le fichage de ouf qui était super prêt ouais qui était à 50 cm de toi donc t'avais pas trop intérêt de biglouche tes tricks enfin en tout cas de faire gaffe avec ta borne ouais on a filmé pas notre truc parce qu'en plus ils étaient venus en Europe après avec Kenny et tout ça il y avait d'ailleurs il y avait Jérémy Vray aussi qui était venu qui était avec nous et tout qui était chez Adieu à l'époque du coup on a filmé quand même pas mal de trucs j'avais passé du temps avec eux mais ouais tous ces footage là il les a publiés là je sais plus il y a un an ou deux j'étais content de les voir c'est là où il y a le 180 bac de Kenny Anderson magnifique parti une chaise de ouf genre la line je sais plus c'est quel spot un petit spot à Barcelone il faudra rechercher mais franchement le truc il est il fait un 180 bac au sol mais il est magnifique il fait juste un 180 bac c'est magnifique je crois qu'il fait un holly parti une chaise et après direct 180 bac il est assez à l'aise dans des 180 bacs bien complets sans aucun pivot ouais en frottant le tel et tout magnifique quoi sans perte de vitesse avec un certain flow comme dirait David de ce moment où tu ne perds aucune vitesse avant et après c'est ça exactement voilà un peu la magie donc ouais reviens sur cette aventure cliché comment ça se développe du coup Fred c'est lui qui m'a branché vu qu'on s'était vu au state c'est lui qui m'a dit bah vas-y enfin il en a parlé à GG il dit ouais ce serait cool de prendre Thibaut du coup je suis rentré chez cliché et puis première tournée la Grèce ah ouais c'est vraiment le début pour le premier trip pour la nouvelle vidéo ouais exactement et donc chanmé hyper bien franchement souvenirs en Grèce avec tout le monde avec tout le team c'était génial avec Vincent Lucas enfin c'était top franchement les souvenirs c'était vraiment toute cette année là de toute façon tout bon appétit franchement c'était chanmé ouais ça a été assez incroyable en termes de voyage Hong Kong après moi j'ai pas fait j'ai fait Hong Kong et Taïwan je crois qu'ils étaient au Japon mais nous on pouvait pas y aller parce qu'ils pouvaient pas emmener tout le monde au Japon il y a des images de Gigi d'ailleurs ouais c'est ça ouais voilà c'est tous ces trucs là mais moi j'ai pas on a pas pu y aller et du coup mais ouais c'était chanmé franchement de participer à un projet comme ça ça t'a boosté encore plus grave ouais c'est clair franchement à la motive quoi vraiment à tout niveau quoi JB ils venaient de recruter aussi JB dans le team c'est vraiment le moment de cliché ouais voilà même si franchement la vidéo d'avant était quand même franchement la première vidéo cliché elle est quand même chanmée et quand tu la remattes aujourd'hui tu dis même GG part de Vincent Bressol elle était ouf enfin voilà c'était aussi chanmé très belle vidéo je pense que c'était aussi chanmé que Bon Appétit quelque part et je pense qu'il y avait un vrai truc aussi et c'est aussi avec beaucoup moins de moyens beaucoup moins de moyens ouais parce que là c'était derrière cliché il y avait quand même des gros derrière qui finançaient le truc donc du coup non c'était vraiment c'était royal franchement tous les trips qu'on a fait tous les voyages Est-ce que t'as des souvenirs particuliers des tricks que t'as pu faire qu'on a vu après qu'on a pu être simples qui sont simples en vidéo qu'est-ce que j'ai comme galère de toute façon il y en a eu tellement des galères déjà le gap to no slide je suis retourné trois ou quatre fois à Lyon à Foch à Foch le gap to no slide trois fois je crois ça va encore ouais ça va trois fois ça va ça va t'arrives sur le spot un jour tu fais non en fait c'est pas aujourd'hui deuxième t'essayes un peu tu fais non en fait troisième bourré soirée j'arrive pas trop dormi bien bourracho pas de cerveau c'est ce que j'allais dire t'as pas trop réfléchi ouais ouais non c'est pas réfléchi tiens je vais y aller j'y vais c'est aujourd'hui c'est pas grave on verra et puis du coup je l'ai fait c'est chaud faut passer un peu sur le côté un peu plus ouais mais en fait c'est pas je pense que tu peux pas le survoler si tu peux tu passes un peu partout quand même si si mais après tu retombes en fait je pense c'est plus psychologique c'est pas enfin quand on voit ce qu'il a fait c'est qui c'est Adrien Quallard qui a fait les trucs qui a fait Blunt ouais il a dû faire Blunt et Nose Blunt over ouais ouais franchement c'est chaud quoi c'est 2018 ouais 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 mais bon enfin voilà ça reste chaud mais après je pense que non c'est plus une question de ouais c'est du mental quoi enfin franchement c'est du mental parce que c'est pas non plus c'est chaud quand même ouais 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 mais mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui il y a des mecs qui font des trucs où t'as besoin de plus de pop je te parle qu'en terme de pop et tout t'as pas besoin non plus c'est de l'engagement mais t'as pas besoin de tu peux aller vite et loin ouais voilà tu vois ça va sans faire un ollie de 1 mètre de haut ouais c'est ça exactement je pense que c'est juste ouais bon après tu me diras c'est comme plein de trucs c'est comme les 3 quarts des andrails c'est dans la tête après moi je préfère les ledges parce que tu peux marcher dessus t'as une porte de sortie un rail bon t'as pas intérêt de te biglouches le rail si tu loupes le truc c'est un peu plus chaud il y a plusieurs façons de se faire mal sur un rail ouais voilà sur un ledge c'est pour ça que les rails de toute façon à chaque fois je me suis défoncé justement à Hong Kong c'est là où je me suis fait la cheville trip cliché bon c'était le dernier jour donc ça va t'as essayé quoi ? nose grind tout truc con franchement nose grind de toute façon c'est souvent les trucs à la con nose grind en rail truc pas non plus en rail de ouf d'ailleurs il était parfait ce rail mais voilà c'est souvent ça quoi c'est souvent le truc où tu te dis bon bah c'est cool vas-y je vais faire un nose grind et puis en fait sur le gap to nose slide j'ai rien eu quoi par exemple alors que là un nose grind sur un rail de 7 marches voilà après le gap to nose slide tu peux pas trop te manquer non plus t'as pas non plus bah tu peux juste marcher sur le ledge ouais c'est ça ouais ouais bon bah après c'est j'ai vite gauche quand même les marches à droite et le vide à gauche ah tu peux quand même te ah ouais non ah ouais non non c'est ça ouais tu peux te défendre mais ce que je veux dire c'est que c'était carrément plus engagé qu'un nose grind sur un rail et du coup t'es plus en alerte là j'ai fait un nose grind je me dis ouais c'est cool tu vois machin et puis en fait non en fait pas du tout mais bon ça c'est après c'est c'est des aléas du skate aussi des fois c'est comme le petit caillou dans la rue tu te fais plus mal sur un petit caillou dans la rue que de sauter dix marches des fois quoi tu peux te faire un scaphoïde qui va durer des mois voilà exactement donc voilà après c'est le truc du skate aussi je pense et après tes teammates et tout voilà comment on vit en communauté toutes ces années ouais c'était cool ouais franchement c'était cool il y a toujours des gens qui ont des voilà c'est normal t'as les caractères de chacun tu vois Gigi t'es quand même pas facile des fois mais parce que c'est Gigi après chacun aussi Jean-Jacques Rousseau ouais Jean-Jacques Rousseau après après c'est normal on a chacun chacun a ses humeurs ses machins t'as des gens en société enfin en groupe en tout cas c'est plus difficile moi je sais que je suis assez sociable assez cool tout le temps et j'ai pas de pas trop de problèmes comme ça mais voilà après je peux comprendre après j'ai des super souvenirs à Hong Kong avec Vincent on était dans un lit bah forcément ils sont plus petits les lits on laisse tomber on pouvait pas on dormait les bras collés quoi on était coachés c'était tout petit c'est genre franchement on pouvait pas bouger quoi c'était oh laisse tomber non mais c'était un truc de ouf quoi ah bah non mais que des souvenirs bah comme ça des trucs forcément des anecdotes il y en a plein des comme ça voilà enfin là Hong Kong c'était particulièrement en tour avec Vincent Bressel qu'est-ce qui se passe en tour avec Vincent Bressel bah tu rigoles toute la journée quoi moi j'étais toujours à rigoler quoi forcément il fait trop de conneries tout le temps quoi la boîte à conneries quoi laisse tomber et d'autres souvenirs de skate que t'as pu avoir bah alors après ouais il y en a eu des il y en a eu des trucs quand même franchement t'as fait des J'y t'en tour aussi toi ah ouais J'y t'en tour aussi bah ouais J'y t'en tour bah le premier bah tu vois Gigi il est parti il est vraiment saoulé il est parti juste en tour il s'est barré avant la Sicile il s'est barré Gigi bah forcément là c'est trop dur quoi là franchement ça avait l'air c'était un sacré concept en tout cas ouais faut être ouais faut quand même enfin moi bizarrement ça m'a pas dérangé pour ce qui était plus que ça mais mais après c'est vrai que bah ouais tu te laves pas tu dors à l'arrache ouais faut être assez c'est quand même ouais JB qui est parti le premier jour aussi JB qui est parti le premier jour lui direct il avait ah ouais on dort dehors bah je me barre bah bah voilà direct c'est quand même assez fou tous ces moments bah pour ça je trouve que c'était chambé cliché parce que Gigi il y a toujours des méchantes idées quand même mine de rien il a toujours des méchantes idées bah J'y t'en tour c'était une super idée enfin je veux dire le truc ça te coûte pas grand chose en budget t'as des méchantes images de conneries tout le monde t'as forcément des trucs qui se passent et enfin voilà c'est génial je trouve ça génial c'est voilà c'est pas le par jour par personne voilà bon maintenant que tu fais du business tu comprends mieux le concept tu comprends mieux le concept t'étais vraiment bien je pense que très bien pensé en tout cas les images c'était vraiment réussi ouais voilà après on était pas obligé de venir enfin voilà comme il disait tu veux partir tu pars voilà si tu t'adhères au truc t'adhères pas au truc après c'était marrant d'avoir une contrainte comme ça et ouais je trouve ça je trouve ça assez bien pensé et t'es resté combien de temps chez cliché ? je suis resté bah 5 ans de 25 à 30 et après t'avais eu de la pression c'était de la pression de ce qui était pour une marque comme ça bah en fait le truc c'est que c'est vrai qu'au bout d'un moment je pense qu'eux avaient la pression financière je pense parce que c'est vrai que des voyages comme on a fait des trucs comme ça il faut quand même rentabiliser et même si t'es une grosse marque c'est quand même pas évident à amortir tous ces trucs là et je pense qu'au bout d'un moment bah c'est pour ça qu'ils ont été rachetés par les américains c'est qu'au bout d'un moment nous on avait la pression parce que on savait que ça allait bouger ah ça vous l'avez senti passer enfin vous l'avez senti bah moi je l'ai senti un peu parce que parce que il y avait certains trucs en disant ouais tes boarders ne se vendent pas etc ou des trucs comme ça par rapport à d'autres et c'est là où je me suis dit bah c'est vrai que le skate t'as quand même t'as une histoire de niveau et tout mais t'as aussi une histoire de marketing derrière et que si enfin comment tu vends ton image quoi aussi quelque part et après t'as des gens qui sont plus vendeurs que d'autres c'est con mais ça a toujours été comme ça ouais ouais et Charles il parlait de ça il disait qu'à un moment il y a les réseaux sociaux aussi qui sont entrés en jeu après lui il est resté plus longtemps ouais et il disait qu'il avait pas qu'il avait pas accroché sur ce truc là que ça avait pas été évident à gérer la tournure du skate faisait qu'il fallait que tu te vendes sur les réseaux sociaux ouais c'est ça en fait c'est une histoire de marketing quoi c'est dire que c'est c'est même plus t'as le skate mais t'as comment tu te vends ton image comment tu te vends toi comment t'es sur les réseaux sociaux sur les machins nous c'était un peu juste avant ça ouais ouais sauf que ah yes ça commençait je me disais bah moi je suis pas assez marketable quoi c'est con de se dire ça mais c'est ça en fait c'est que ton image elle fait pas bon après moi je leur ai dit vous faites que des bornes en 7-5 donc forcément à l'époque tout le monde se quittait du 8 je dis si vous faites une bornes en 8 elle se vendra peut-être mieux enfin tu vois il y a un moment bon après voilà après il y a ce truc des marques avec les différentes tailles j'aurais dit mais faites moi une bornes en 8 je m'en fous de ce qu'était ma board moi je quête du 7-5 mais faites une bornes en 8 sauf que bon après c'est des trucs c'est pas bah ouais mais forcément ma board elle se vend pas vous me faites une bornes en 7-5 qui se quête du 7-5 y'a que moi on est 3 pelos non mais c'est vrai c'est cool genre faites moi 8-3 ma board elle va se vendre je te dis direct dans les skate shops les kids voyaient aussi les pros sur les spots et disaient mais ils se quittent pas à sa board enfin on était plus attaché à ça avant ouais ouais c'est ça oui en plus c'est ça fallait skater sa board alors que alors que maintenant tout le monde se fout de qui se quête quoi mais à l'époque bah oui oui c'est ça t'avais envie de voir le mec avec sa board ouais c'est ça enfin tu t'es dit ouais tu cherchais plus sa board s'il skate sa board alors que ça n'a aucune enfin que tu skate cette board là ou une autre c'est la même quoi enfin je sais pas si JB skatait beaucoup de JB Gillette en 8 il avait des V alors lui il avait sa taille je crois il avait des grosses boards je crois ouais ouais si si ouais 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 aujourd'hui t'as plus conscience de ce marketing et tu l'avais à l'époque bah je commençais à avoir conscience en me disant de toute façon le si t'es pas marqué type dans le skate je pense qu'au bout d'un moment ouais je pense que ça devient compliqué et c'est pour ça que j'ai quand le cliché s'est arrêté j'ai arrêté je me suis dit bah ça sert à rien de toute façon parce que je vais galérer mon image elle est pas assez forte pour pouvoir générer un truc comme certaines personnes il y a des mecs franchement ils ont tellement une image de ouf que que ça suit encore derrière même si les mecs ils se quêtent moins ouais après c'est plein de facteurs c'est ouais après ouais et puis c'est je trouve que c'est pas évident tu vas concevoir de se dire ouais je vais faire ça pour telle et telle raison parce que je sais que derrière ça va vendre après en France je sais pas si on était très avertis sur du être marketable ou pas non je pense pas après il y a un exemple aujourd'hui Kevin Rodriguez il a pas d'Instagram et il vend des boards enfin tu vois comme quoi tu peux te dire le truc et voilà après c'est Kevin Rodriguez et une méchante image de ouf voilà voilà je pense que Polar a beaucoup fait aussi pour son image mine de rien quelque part et je pense que enfin moi j'ai été étonné qu'il parle de Polar mais en mettant je comprends ses choix c'est pas une critique quand je dis ça mais c'est juste qu'ils ont fait enfin mine de rien mais il a eu beaucoup beaucoup d'images finalement entre Nosebone Polar il a été un moment où ça filmait beaucoup beaucoup aussi et c'est le développement de Youtube et après c'est un choix de sa part et c'est pas forcément con parce qu'après quand tu rentres dans ces trucs là c'est comme quand t'as pas de iPhone et le jour où tu prends un iPhone une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage c'est mort enfin c'est compliqué après c'est étudié pour ça t'es obligé d'avoir le nouvel celui de l'année en plus et puis du coup moi en fait en revenant à cliché c'est aussi qu'au moment où ils ont été rachetés par les américains et qu'ils devaient faire un choix dans le team et que du coup on s'est fait virer mais parce que c'était un choix économique ils rachetaient par les américains il y a trop de français bon moi je pense que c'était une connerie parce que du coup pas forcément de nous virer nous non mais les avis sont partagés sur la direction de cliché au moment où ils sont allés aux Etats-Unis voilà après je te parle pas de nous virer nous c'est pas la question c'est plus de savoir le choix que tu fais et si tu mets plein d'Australiens et plein de Ricains et tout ça est-ce que ça a toujours une légitimité de faire ce truc là avec un logo avec l'Europe voilà la base du truc c'était d'avoir un team européen mais bon après comment ça se passe l'annonce de ça va s'arrêter entre nous sachant que c'était un peu dur GG il m'appelle c'était un peu dur après franchement je m'en doutais je savais parce que ça avait deux ans que j'envoyais des séquences des trucs et qu'ils pubiaient pas mes trucs Fakifivo Fakiflip à Milan c'est pas non plus pourri tu vois par-dessus le gap enfin tu vois c'était quand même des trucs où j'étais content j'ai dit putain j'ai fait une méchante séquence je voulais pas faire une pub avec c'est pas très cool je me suis un peu fait chier à faire un truc chanmé et vous le mettez pas bon bah après des moments difficiles ce truc de skate ça s'arrête ouais voilà après moi j'avais de la chance parce que j'avais mon shop déjà j'avais déjà quelque chose derrière donc enfin je me suis dit bah c'est pas grave je vais bosser et puis voilà enfin c'est pas c'est aussi pour ça qu'ils m'ont viré et que c'était plus simple de me virer moi parce que j'avais une porte de sortie quelque part aussi en même temps que Vincent c'était je me souviens bien ouais Vincent alors après moi franchement j'avais plus les boules pour Vincent que pour moi en fait parce que je trouvais que Vincent c'était pas légitime et que que Vincent c'était quand même il était là depuis le début et franchement ouais enfin moi je trouvais ça dégueulasse pour lui pour moi je comprenais parce que je suis arrivé après machin et que quand j'ai vu qu'ils ont viré Cleaver machin etc je me suis dit bon moi je vais me faire virer donc je savais Vincent franchement ça m'a un peu blasé parce que je dis putain il y a quand même une grosse partie de cliché que vous enlevez mais je pense que oui comme tous les skaters je pense il faut un peu penser à l'avenir quand même même si t'es au jour le jour quand tu skates c'est cool quand même et t'aurais aimé continuer dans le skate tu parlais d'audio je me souviens plus à quel moment c'est pareil t'as donc quitté Soltech j'ai quitté Soltech pour Adio parce qu'ils m'ont proposé voilà un truc le contrat était intéressant Soltech ça devenait plus dur puis bah c'était cool tu vois avec Chris Roberts et Joey ils m'ont fait une pub direct non c'était assez cool franchement bon après j'ai pas eu de bol parce que ça s'est arrêté mais Adio s'est arrêté quasiment au même moment que cliché donc j'ai fait bon c'est l'heure là je pense que c'est maintenant on va arrêter Square était déjà ouais Square Lord c'était déjà fini ouais 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 t'as fait partie de Square et Lord on en a pas beaucoup parlé dans les big mais même dans les big spins précédents on a pas on a pas spécialement eu de gens qui ont été bah franchement moi je trouve qu'ils ont fait beaucoup pour ils ont fait beaucoup ouais pareil on a passé des super moments avec tous les gars toute la scène enfin tous les français il y avait une sacrée franchement c'était chanmère avec Lord qui était un peu plus technique Lord un peu plus tech Square bah moi j'ai vraiment fait partie du début parce qu'ils ont créé Square il y avait moi et Alexis en départ Alexis Josian ouais et Marc aussi vas-y ça et donc on a vraiment fait partie quand même du début du truc de Square et euh après c'est les gens les gens qu'on fait I.ON ouais ensuite la marque de chaussures mais Lord c'était chanmé et puis la vidéo qu'on a fait c'est Don't Give a Fuck c'était quand même ah voilà oui c'est ça c'était quand même chanmé franchement enfin super projet qui reste aujourd'hui encore une sacrée vidéo avec des sacrés tricks enfin Flo et tout enfin je vois la part de Flo franchement moi les trois quarts des sessions j'étais au dôme avec lui être à côté de Flo Marfin quand il fait Nulli on parle d'engagement de mec qui skate j'ai pas vu un mec skaté autant que Flo et encore aujourd'hui faut regarder son Instagram son Insta il est assez fou franchement il skate tous les jours le mec il fait tous les jours une line tous les jours un truc il sait tout faire ce mec après là on peut rejoindre le côté marketing c'est un mec qui a pas su de vendre quelque part c'est con mais c'est ça parce qu'il est trop fort Flo franchement il est incroyable ce mec il avait au moment de la Lord c'était ils l'ont beaucoup beaucoup poussé puis après il a peut-être tu vois il y a eu Sik il a pas eu de bol c'est pareil c'est un mec qui a pas de chance il y a eu Sik avec Joss Kelly c'est tout ça qui était par Alien et Habitat et il a pas eu de bol parce que ça s'est arrêté et je sais pas pourquoi ils l'ont pas rebasculé sur Alien parce qu'il était chez Alien un moment il a eu une board chez Alien d'ailleurs je suis vert parce que cette board là je l'ai plus j'ai fait une expo dans un bar machin à Nantes des premières expos je me suis fait chourer la board je t'ai écouté bah je crois il faut aller redemander mais en tout cas une board de Sik ça j'en ai eu une c'est sûr mais je crois qu'une board de Alien il en a eu une ah il était pro chez Sik ouais qui était une division un peu d'élite d'élite chez avec William Phan ouais voilà il y avait il y avait Josh Kelly avec une ambition aussi européenne ouais ouais un peu plus marquée que d'autres sauf qu'ils ont arrêté parce que ça a pas pris le truc donc mais en tout cas Lord Day Square c'était chambé bah avec Carolina aussi Alex Carolina qui est toujours pareil Brésilien Brésilien je crois qu'il est team manager d'ici c'est ça qu'il fait c'était les inséparables avec Flo c'était les inséparables franchement ils étaient tout le temps ensemble laisse tomber le level tu fais un skate contre eux mais c'est fini c'est même pas la peine c'est pas possible ils font tout les mecs c'est incroyable franchement et plaisant avec le sourire en plus ouais en plus toujours le smile toujours cool bah allez on a fait un trip aux US avec tout le monde avec Franck avec tous ces gars là on a fait ils avaient mis par un mois un mois il y avait des allers-retours de tous les gars Spoon qui était resté Spoon était resté bah il y avait Léo Léo Verney qui était là aussi pour faire des photos qui avait fait chill enfin qui a fait chill à l'époque Franck il y avait Baratiro qui était venu Baratiro il y avait William Phan qui était venu vous avez vraiment beaucoup ce qu'étaient les school yard de Los Angeles ouais c'était chant mais franchement c'est la foi on avait ce qu'étaient toutes les school yard avec Crouillo de la Cruz qui venait nous voir qui nous drivait et tout qui nous emmenait dans les ghettos et tout génial extraordinaire l'époque de Neverwood et puis il avait fait je sais plus Ele Grip Tape je crois il avait fait une marque de grip et tout c'était extraordinaire bon ce qui était avec Rezus et Lebron aussi ouais bah qui était chez Neighborhood qui était chez Neighborhood les espagnols qui vivaient à l'arrache complète et qu'eux aussi ont franchement Rezus niveau incroyable ils ont bien galéré aux Etats-Unis lui il a bien galéré pour rester pour manger pour ils ont des ils dormaient sur les canapés franchement c'est des mecs s'il y a de l'engagement en tout cas Rezus Fernandez il mérite vraiment sa place après on aime on n'aime pas ou quoi mais en tout cas il mérite vraiment sa place parce que c'est des mecs qu'on putain qu'on donnait qui sont accrochés qui étaient à l'arrache qui n'avaient pas de thunes qui n'avaient pas de visa qui étaient illégales machin enfin c'est chaud quoi franchement ouais t'as beaucoup tourné avec Square aussi ouais on a beaucoup tourné ouais 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 on a fait beaucoup de tours ouais ouais c'est clair ouais c'est clair on a fait plein de trucs on a fait Barcelone aussi bah quand ils ont fait la vidéo on a fait plein de trucs franchement bah c'était pareil c'était comme un peu cliché c'était un peu une famille aussi quelque part enfin voilà c'était cool ouais puis mine de rien Lorde et Square ils ont pris plein d'engue Lucien Clark il était chez Square ouais on a vu à l'époque il est venu à Barcelone et tout ce qui était déjà trop bien bah tu vois plein de petits gars comme ça qu'on a vu après ouais ils avaient aussi une ambition européenne ouais et puis ils étaient pas mauvais non plus pour recruter les gars enfin franchement ouais ils étaient précurseurs de tout un tas de choses de tout un tas de choses aussi tout comme cliché mine de rien peut-être un peu à trop justement ce truc européen était peut-être pas assez développé ouais après le seul truc je pense qui a merdé chez eux c'est qu'à un moment ils ont fait plein de fringues plein de trucs et je pense qu'ils ont un peu oublié le côté faire des méchantes roues genre ils ont eu des galères sur les roues elles étaient pas terribles et du coup bah il y a un moment je pense que c'est ça qu'a périclité après ils ont fait Eon et ça a pas assez marché parce que forcément les choses c'est très compliqué ouais c'était un gros gros projet c'était un gros gros projet de développement et ensuite faire des chaussures ouais c'est vraiment un autre truc mais c'est resté quand même un moment ça a existé plusieurs années quand même ouais quand même ouais ouais c'est clair on essaiera d'en parler un jour avec Nao ouais ça serait très intéressant je pense de nous interroger sur ce truc là parce qu'après c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné aussi voilà c'est vrai que en tout cas il y a une émulation qui était aussi vraiment enchantée quoi c'était cool quel regard t'as sur le skate d'aujourd'hui ? alors moi je kiffe vraiment parce que justement il n'y a plus de barrière de ce qu'on disait old school, new school comme à l'époque donc déjà ça c'est cool il n'y a plus de tricks interdits il n'y a plus de tricks interdits au contraire en fait je trouve que maintenant c'est tellement dans la après ça dépend il y a encore toujours des écoles je dirais qu'il y a l'école Ninja Houston qui fait du tech de ouf et qui fait que des tricks de ouf parfait et l'école du mec qui est un peu à l'arrache ou qui va rechercher l'originalité voilà après moi j'ai toujours tout kiffé dans le skate en fait je kiffe autant je ne sais pas le brésilien comment il s'appelle qui est chez DC merde Thiago Lemos Thiago Lemos voilà c'est un truc de ouf c'est ouf c'est barjo voilà tout comme je vais grave kiffer Toosry mais je vais aussi grave kiffer je ne sais pas des mecs qui vont plus être à faire des wall rides et des wall-e enfin tu vois la polar style pareil j'adore enfin moi je kiffe tout dans le skate appartement le mec il a un bon style et qui me plaît enfin je ne sais pas il n'y a plus de barrière justement et c'est cool quoi c'est bien il n'y a pas c'est fou comme ça à changer David Couliou il disait que tu aurais pu être un cardiel français qu'est-ce que tu en penses ? ouais il y a plein de potes de mon entourage qui m'ont toujours dit ça et je dis bah ouais sauf que ouais c'est vrai mais on n'était pas au state au state t'as cette culture là de gens comme ça qui ont toujours skaté pareil et qui ont fait ce truc là et peut-être sauf qu'on était en France et que c'est pas du tout la même tu vois la France on a toujours été un peu relou dans le skate mine de rien après on apporte des trucs on voit bien les blobys tous ces trucs là toute cette tendance skate français on a quand même un truc particulier en France quand même il faut le dire par rapport à l'Espagne qui est encore tech machin mine de rien après c'est intéressant parce que comme t'as ce parcours là t'as aussi un quel est ton regard sur le skate français je trouve ça intéressant de dire le skate est comme ça je pense que le skate français a quand même une certaine image tu vois toujours un peu allez lâche toi non c'est pas alors c'est pas négatif c'est plus une image de classe ou de je sais pas il y a toujours une recherche d'esthétisme au delà de la technique au delà de certaines choses je pense enfin tu vois il y a toujours cette recherche un peu raffinée un peu raffinée je pense ouais quand même mine de rien voilà et puis d'originalité aussi je pense un peu il y a aussi la musique qui est une grosse part de ta vie et est-ce que tu peux revenir sur ton parcours dans la musique et surtout ton style de musique bah en fait la musique j'ai commencé à 16 ans parce qu'un pote de mon frère voulait faire un groupe de hardcore et moi j'ai toujours écouté tous les styles de musique j'ai écouté déjà du death du trash du metal etc et du coup l'histoire est partie comme ça voilà mes deux frères faisaient déjà de la guitare machin donc je savais un peu gratouiller et puis du coup voilà on a commencé le groupe à 16 ans et puis c'est cool et puis j'en fais encore aujourd'hui on sort nos albums on fait nos trucs on est DIY 100% on fait nos vinyles on a fait des 45 tours on a fait plein de trucs on a sorti un album il n'y a pas longtemps c'est un nouveau projet ça s'appelle Machette maintenant là ça fait plus de 20 ans mais la musique de toute façon la gratte c'est tellement un instrument moi je ne suis pas spécialement bon mais je ne fais que de la compo et que du métal enfin voilà la musique c'est génial pour moi c'est un truc je pourrais en faire jusqu'à pas d'âge c'était ça le but du truc c'est de me dire au moins tu as un kiff qui n'est pas restreint à ton physique et puis demain je rêverais d'avoir un studio avec une batterie avec un sampler ça va pas tarder avec un piano avec des trucs pour moi c'est le kiff ultime vraiment faire de la musique c'est chambé c'est exponentiel la musique tu vois on a fait le mariage de ma soeur on a joué un morceau de Bob Marley avec mes deux frères et ma belle soeur qui chante moi je faisais la petite gratte rythmique mon frère il faisait l'autre gratte mon autre frère et ma belle soeur ils chantaient c'est chambé je me dis c'est cool c'est cool la musique on ne peut pas vivre sans en tout cas merci pour ce grand tour à nouveau de skate et d'expérience on finit avec les questions d'album qui est donc un pote qui nous a proposé quelques questions pour terminer les interviews donc comme t'es féru de musique si tu dois garder un album ou un morceau ou un album et un morceau je dirais Chromax soyez prêt ouais je dirais Chromax et un album en particulier quel album va-t-il être le premier je pense je sais plus comment il s'appelle le premier non bah ouais va-t-il dire Best wishes allez Chromax Best wishes un tri que t'as fait que tu retiens il y a peut-être nos slides à foch quand même où je suis assez content quand même ouais c'est cool j'étais bien engagé j'étais content comment je l'ai fait enfin voilà en tout cas tout l'ensemble c'était cool si tu dois conserver une parte de skate voilà c'est compliqué franchement putain il y a tellement de mecs que je kiffe c'est chaud putain c'est une question difficile ah ouais c'est une question difficile franchement une parte d'un gars merci Alban ouais merci Alban parce que là franchement en fait je kiffe tellement de trucs dans le skate que je me dis si je choisis une parte bah du coup c'est pas c'est trop alors si tu dois garder un truc oh là là un truc dans le skate c'est vrai que les vieilles vidéos genre la vieille vidéo avec Mariano c'est quand même chambé je trouve c'est quand même une putain de enfin il y avait une putain d'avance à l'époque qui aujourd'hui c'est ouais si bah du coup je dirais ouais si en fait je dirais Mouse Mariano quoi Mariano Mariano ah non dans la Mouse ouais en y repensant je trouve qu'il y a il y a tout quoi la musique il y a la musique ouais il y a la classe la musique le truc ouais je trouve que enfin en tout cas c'est un truc qui m'a dans mon skate enfin pas forcément influencé parce que ce qui était comme Mariano à cette époque là c'est quand même pas possible même encore maintenant même encore maintenant puis même lui ne skate pas comme ça aujourd'hui enfin je trouve que c'est pas mais ce qu'il fait aujourd'hui c'est improbable ah oui ce qu'il fait aujourd'hui c'est improbable mais je trouve qu'à l'époque il y avait un tel une telle avance un tel truc comme le Swish Pop Chevit la cover de Transworld la fameuse cover en Swish Pop Chevit Swish Nose Grind ouais franchement c'était tellement incroyable comment il skaitait il y avait telle aisance un tel donc ouais je dirais peut-être ça je trouve en tout cas ce qui a marqué mes années 90 c'était ça ouais la part que toi t'as faite et dont t'es le plus content ouais c'est quand même la bonne appétit je pense quand même on va quand même pas mal donner et si tu ne veux en conserver qu'un un seul skater question hyper difficile qui va te libérer je vais dire Vincent Tousery parce que j'adore Vincent Tousery et je vais être français je vais dire Vincent Tousery parce que je kiffe vraiment voilà parfait merci beaucoup cet entretien c'était cool de discuter de skate ça fait plaisir au plaisir ciao voilà Big Spin c'est fini pour aujourd'hui merci pour votre attention merci de vos attentions Big Spin c'est Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu le jingle est de Mehdi Pinson et les conseils techniques de Mathias Seno et Salim Krim un grand merci à eux Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud, Youtube, Spotify et iTunes n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux poster des commentaires et faire du lobbying auprès de ceux que vous voulez entendre on essaie de se mettre à jour sur le site Live Skateboard Media concernant le Bigger Spin et on vous dit à très bientôt Sous-titrage ST' 501